Bonjour à toutes et à tous, voici la quatrième partie du thème vision et images dans lequel j'aborde les lentilles convergentes. Tout d'abord on va commencer à s'intéresser un peu à ce qu'est une lentille convergente mince. Une loupe est une lentille convergente mais ça ne suffit pas pour décrire ce qu'est une lentille convergente mince. Une lentille c'est un milieu transparent qui est délimité par deux surfaces. Il faut également qu'au moins une de ces surfaces ne soit pas plane mais ça ne suffit pas pour en faire une lentille convergente. Il faut également que la lentille soit plus fine mince au bord qu'au centre. Voilà globalement ce qu'est une lentille convergente. Passons maintenant à quelques caractéristiques optiques qui permettent de décrire plus précisément une lentille mince convergent. Première caractéristique, tous les rayons qui vont passer par le centre optique noté haut de la lentille ne seront pas déviés. Autrement dit, ils continuent leur parcours en ligne droite. Le centre optique est donc déjà un premier point remarquable. Une lentille convergente fait converger les rayons. Tous les rayons incidents qui arrivent sur la lentille parallèlement à l'axe optique vont converger en un même point qui est le foyer image F'. C'est en faisant converger les rayons du soleil en un point avec une loupe qu'on peut enflammer du papier par exemple. On a un point symétrique au foyer image F' qui est le foyer objet et qui se note F. Tous les rayons incidents qui vont passer par ce foyer objet vont émerger de la lentille parallèlement à l'axe optique. C'est un peu la situation inverse qu'avec le foyer image. La distance entre le centre optique haut et le foyer image F' est ce qu'on appelle la distance focale image f'. C'est ce qu'on appelle parfois plus simplement la distance focale. Elle peut être donnée ou elle peut se déterminer expérimentalement. Enfin on va modéliser une lentille mince convergente par un segment doublement fléché. Et toutes les autres caractéristiques d'une lentille convergente restent identiques. Les foyers, le centre optique, la distance focale. Passons maintenant à la pratique. Comment construire graphiquement l'image d'un objet obtenu à travers une lentille mince convergente ? Il y a quelques étapes simples à suivre pour réussir à tous les coups. On commence déjà par tracer l'axe optique qui est l'axe de symétrie de la lentille. Par convention, les rayons se déplacent de la gauche vers la droite. On trace la lentille mince convergente, segment doublement fléché. Et on en profite pour placer tout de suite le centre optique haut de la lentille. On trace alors le foyer objet F et le foyer image F' en fonction des indications dont on dispose. Ça peut être la distance focale notamment. Il est maintenant temps de placer l'objet AB qu'on représente sommairement par un segment fléché. On peut commencer à tracer les rayons lumineux pour la construction. On peut commencer par le rayon BO qui, comme il passe par le centre optique, ne sera pas dévié. Deuxième rayon, un rayon parallèle à l'axe optique qui passe par B. Il passe après la lentille par le foyer image F'. Ici, en théorie, on n'a pas besoin de faire plus de tracés, mais pour le plaisir, on va tracer un troisième rayon. Le rayon BF passe par le foyer objet F. Il va donc émerger parallèlement à l'axe optique après la lentille. Le point B' qui est l'image de B est à l'intersection des trois rayons qu'on vient de tracer. Quant au point A', il est sur l'axe optique et il est sur la perpendiculaire à cet axe optique passant par B'. Il ne reste plus qu'à tracer l'image A'B' par un segment fléché. Facile, non ? Mais alors, qui est le plus grand ? L'objet AB ou l'image A'B'? Pour cela, on parle de grandissement. On définit le grandissement, ou gamma, comme le rapport de la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet. En seconde, le calcul de gamma est égal à A'B' sur AB. Il y a une petite approximation, mais pour la seconde, on va se concentrer de ce calcul. Si gamma est supérieur à 1, alors l'image de l'objet est plus grande que l'objet lui-même. On a un effet loupe. Ou au contraire, si gamma est inférieur à 1, alors l'image de l'objet est plus petite que l'objet. Pas de difficulté, hein ? Enfin, avez-vous remarqué qu'on avait des triangles là-dedans ? Et qu'on peut du coup appliquer le théorème de Thalès ? Thalès, ça vous parle ? Eh bien, si on applique le théorème de Thalès, avec les triangles ABO et A'B'O, on trouve que le grandissement gamma est égal à OA' sur OA. C'est vraiment cool les matins ! Voilà, la vidéo est terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. Comme toujours, petit pouce bleu, partage sur les réseaux, questions, commentaires, abonnement, petite cloche. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la physique, c'est facile ! Sous-titrage ST' 501